Bonsoir, ce dimanche 12 mars est marqué à Nancy par l'arrêt du tram de la ligne 1, Vendeuvre-Brabois et Sémousin-Pré. Le véhicule bombardier sur pneu vit ses dernières heures sur le réseau Stan et sera remplacé l'année prochaine par un nouveau trollet. Laurent Parizeau et Olivier Bouillon ont pris ce transport en commun pour vous écouter. L'heure de la dernière séance pour les tramways sur pneus du Grand Nancy. Toute la journée, des usagers ont tenu à immortaliser le moment avec leur téléphone, comme Léo, venu exprès en famille à Nancy. Ça se termine aujourd'hui, alors autant prendre une photo. C'est un jour historique ? Oui. On y est attaché, c'est vrai que le tram c'était quand même sympa. Nous on habite en campagne et c'était un peu la fête à chaque fois qu'on prend le tram. Donc c'est vrai que ça va nous faire quand même un princement au cœur je pense. Posté près de la gare, Mickaël multiplie les clichés. Ce fan de véhicules de transport en commun en tout genre alimente un site internet spécialisé. Il a fait le déplacement depuis Dijon. Le dernier jour de circulation d'un véhicule unique en Europe, voire dans le monde. Ça fait bizarre de voir après que tout va être démonté pour refaire un trolleybus. Faute de fiabilité, ce tramway sur pneu n'aura roulé qu'à Caen et Nancy. Une expérience incomparable pour les conducteurs qui ne cachaient pas leur nostalgie en ce dernier jour. C'est un véhicule qui est unique. Donc c'est quand même 40 000 personnes par jour. Tous les conducteurs vous le diront, on va tous regretter notre véhicule. Et donc voilà, c'est comme ça, il faut bien que ça se termine un jour malheureusement. Un brin de nostalgie, mais pas forcément de regret du côté des usagers. Au début, il m'a fait perdre pas mal de travail. À cause des retards et puis tout. Les temps qu'ils partent, quoi. Les trois bimés, pour que ça continue comme ça. Les deux derniers trams quitteront les arrêts de Brabois et Mousin-Pré, peu après minuit, pour leur dernier voyage.